Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit entraînement spécifique pour les bras, mais qui va aussi faire jouer le gainage. Ne fouillez pas, parce que j'ai parlé de bras, je vous assure que ça va super bien fonctionner et ça va être bien rythmé. C'est parti ! Alors, j'ai préparé mon timer. On a 5 exercices, donc 5 cycles. En tout, on n'a que 3 minutes. Mais vous allez voir que ça bosse, parce qu'on a très peu de temps de repos. On a 30 secondes de travail, 5 secondes pour changer de position. Alors, ma première position, je vais me mettre au sol, ça va être les dips. Non, ne vous enfouillez pas, je sais qu'en général, même pas les dips, mais c'est quand même pas mal pour l'arrière des bras. Donc, hop, c'est parti ! Alors, j'essaye. Moi, je mets mes mains vers l'arrière, parce que ça ouvre vraiment bien au niveau des épaules. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez changer la position des mains. Ok, je monte, je pousse bien sur les bras et je descends uniquement les fesses. Ce sont les coudes qui se fléchissent, d'accord ? Ce ne sont pas les épaules qui montent. Hop, je peux repousser sur les pieds, remonter les fesses. J'essaye vraiment d'être dynamique. On fait un max de répétitions. Hop, on a déjà fait la moitié du temps. Hop, hop. Déjà fini. Je passe à mon second. Oups, vite. Quatre passes. Où je vais faire, ce qu'on appelle, des pompettes. Alors, ce sont des petites pompes, ok ? Je sais que pour certaines, c'est déjà pas mal. Alors, elle sait de bien garder son gainage. Maintenant, si vous êtes plus balèze, vous pouvez descendre jusqu'en bas. Mais il faut tenir le cycle jusqu'au bout, ok ? Les petites pompes. Pompettes. Je garde le vent de rentrée. Allez, on accélère un petit peu, il nous reste dix secondes. Cinq secondes. Allez, on ne lâche pas le ventre. Hop, je repose. Le sphinx. Ça, ça, tu es plus dur. Je recule les genoux. Je pose les coudes. Puis je retends les bras. Pose, retends. Pose, retends. Voilà. Les deux à la fois si possible. C'est possible que vous fassiez un petit peu en vain comme ça si vous n'êtes pas habitué. Allez, n'essaie de pas laisser monter les épaules. On garde le vent de rentrée. Plus que cinq secondes. On complète. Si ça ne va plus, vous revenez aux pompettes. Dix secondes. Et le dernier, il est plus costaud. Je vais remonter là, mon chien tête en bas. Hop, je vous montre d'abord la version costaude. Je plie les bras. Hop, je repousse. Si ça ne va pas, je pars de la pose de l'enfant. Je longe. Je pousse. Fais en arrière. Je longe le sol. Je pousse. Comme si je passais en dessous d'une petite barrière. Je longe le sol. Je replace son bassin. Je pousse. OK. Et j'ai fini. Voilà. Ça semblait facile. En fait, on avait pile trois minutes. Trois minutes, c'est vrai que ça sent vraiment riquiqui. Maintenant, c'est déjà pas mal. Alors, c'est possible, vous avez déjà trouvé que c'était difficile. A priori, je vous dirais que l'idéal serait d'en faire trois séries avec une minute chaque fois de repos entre. Alors, au début, ça a l'air difficile, mais vous n'arrêtez pas. Quitte à chaque fois prendre l'option vraiment facile. Pour la petite anecdote, même dans les cours, au départ, évidemment, tout le monde déteste les pompes. Et l'autre jour, il y a une petite mamie qui me dit au cours, tel samedi, on s'entraîne, on fait des pompes. Et maintenant, on fait des séries de dix. Donc, ça fait dix pompes à chaque fois. Donc, ça veut dire qu'elle en fait qu'elle aime beaucoup. Et qu'au total, elle arrive facilement, la petite mamie, à faire cet entraînement-là. Elle les fait le doigt dans le nez. Au début, elle a peiné. Mais maintenant, elle ne gère qu'une malade. Donc, vous aussi, vous allez super bien gérer. Mais vous vous entraînez, vous ne lâchez pas. Et je vous promets que ça ira. Donc, si ça ne va pas, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Vous pouvez aussi me laisser un petit pouce si vous avez apprécié ma vidéo. Et bien sûr, vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et venir me retrouver sur Facebook. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Ciao.